En un point douté, la loi du 24 décembre 2019 portant en promotion des langues officielles au Cameroun a visiblement maillé à s'enraciner dans notre société. Tout ceci malgré le bien fondé indéniable de cette orientation. C'est important de parler plusieurs langues pour s'ouvrir à l'extérieur, pour s'ouvrir à un emploi stable parce qu'aujourd'hui, il est évident que c'est un atout que de s'exprimer en plusieurs langues. Il faut ajouter que la langue est un puissant facteur d'intégration sociale et à ce titre peut constituer un terreau fertile pour transcender les clivages ethno-sociétaux au moment où les Camerounais appellent de tout leur vœu le vivre ensemble. Mais seulement le regard synoptique sans complaisance laisse transparaître l'infalsifiable vérité que c'est le Cameroun qui est bilingue et non, les Camerounais eux-mêmes, c'est une simple vue de l'esprit qui nécessite dès lors que l'on relève les principaux goulots d'étranglement. La plupart des blocages liés aux langues sont psychologiques parce que des fois on a honte de faire le pas, on a honte de faire des erreurs, de commettre des erreurs alors que dans l'apprentissage des langues, on doit pouvoir dire les choses telles qu'on le sent, telles qu'on le perçoit. Même s'il y a des erreurs, que les mots ne sont pas toujours ceux qu'on souhaite, on s'améliore à force de pratiquer. Ne pas être complexé, ne pas avoir honte de tomber, mais plutôt s'exercer pour pouvoir parfaire le langage. Toutefois, pour pallier ces insuffisances, les institutions camerounaises ne ménagent aucun effort pour renverser la fâcheuse et réglétable situation. Je pense qu'il y a une commission sur le multiculturalisme et le bilinguisme au Cameroun qui a été mise en place. Peut-être que la sensibilisation n'est pas optimale. Heureusement, dans les établissements scolaires, dans les différentes villes, qui aient des institutions ou des établissements qui l'imposent aux jeunes. Et à partir de là, il pourra y avoir un réel découlage. Mais il faut aller au-delà des établissements scolaires, parce que c'est par exemple, qui sont dans les zones rurales, des fois on voit des établissements qui n'ont pas d'enseignants parlant l'une ou l'autre, en tout cas les deux langues. Voilà donc, il faudra faire un effort de divulguer le... Il convient donc de relever sans embâche que c'est un chantier de longue haleine. Ce qui du reste exige l'implication entière de toutes les parties prenantes dans la macération des stratégies pour une implémentation qui serait efficace.